Salut Kuz et bienvenue sur la réflexion du petit Marcelo Campicard, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations. Alors, je vais le dire tout de suite, je me suis pris une petite note parce que j'ai toujours tendance à m'éparpiller. Comme ça, je vais garder les points pour ne pas m'éparpiller trop et pour ne pas que ça soit trop long. Ah, je vois que les gens arrivent, ça me fait plaisir de voir que vous étiez vraiment à vouloir m'entendre, c'est très bien. Ah, extra, merci Michel pour cette confirmation. Donc, je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été compris, donc je le recommence. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en différé, il est possible, il sera possible quand ce sera en différé, d'aller dans la time list pour choisir les chapitres qui vous intéressent ou non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut accélérer la vidéo, si vous ne le savez pas, bien comme ça, vous le savez, via les paramètres qui se trouvent en dessous à droite de la vidéo, pas quand on est en direct, c'est quand on est en différé. Là, vous pouvez augmenter à 1.5, 1.25, ça, c'est encore audible. Au-dessus de ça, vous ne comprendrez plus rien de ce que je dirais. Il y a des fois, je vais dire, vaut mieux quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est fait. J'avais écrit, bon, ça, c'est fait, donc je l'ai fait. Merci Michel, bonne année, bonjour Philippe. Ouf, je suis content que je ne vous ai pas tous perdus. Vous êtes des fidèles, merci. Donc, je le disais tout à l'heure, si vous voyez mes yeux qui s'en vont de ce côté-là, c'est parce que je regarde vos commentaires, mais sinon, j'ai mis ce que j'appelle mon script ou ma checklist, si vous voulez, devant moi, comme ça, j'ai plus tendance à vous regarder. Mais comme ça, vous saurez si mes yeux baissent. Voilà. Alors, je commence par ce qui est à mes yeux le plus important, c'est-à-dire vous, vraiment. Je vous souhaite à vous et à vos proches, à votre famille, le meilleur pour l'année qui commence pour 2023. Et j'espère qu'elle sera nettement meilleure que ce qu'on a connu ces deux dernières années parce que ça commence à bien faire. Et j'espère aussi que pour la collection, je n'oserai même pas dire 2023, mais 2024 pour l'année prochaine, que les choses s'arrangent dans le secteur du camping-car. J'en profite aussi pour vous remercier, mais vraiment chaleureusement, pour la bienveillance que vous avez, pour votre bienveillance, dont vous faites preuve tout au long de l'année qui s'est écoulée, parce que franchement, vos commentaires reflètent vraiment la qualité de ma communauté. Et ça, vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. Pour moi, c'est vraiment chouette, vraiment, de pouvoir partager avec des gens qui ont cette qualité de commentaires très intéressants, souvent étayés. Vraiment, ça, c'est vraiment chouette. Merci à ceux qui me souhaitent leurs meilleurs voeux. C'est vraiment gentil. Vous êtes vraiment une communauté qui compte pour moi, il faut le savoir. Concernant les commentaires, sachez qu'il y a toujours un délai entre votre rédaction du commentaire et au moment où il est publié. Des fois, c'est quelques minutes, des fois, c'est quelques heures, des fois, c'est un jour. Et c'est tout simplement parce que je veux les lire avant qu'ils ne soient publiés pour être certain de ne pas en louper un, parce que j'attache énormément d'importance à répondre aux gens qui me laissent un commentaire. Donc, ne m'envoyez pas si, des fois, je ne suis pas disponible pour lire le commentaire tout de suite. Voilà, comme ça, vous savez pourquoi. Alors, sur les milliers, j'ai presque envie de dire dizaines de milliers, parce que c'est vrai que j'en ai énormément de commentaires reçus, rares sont ceux que je supprime. Ça arrive de temps à autre, mais c'est vraiment très rare. Et je veux être transparent avec vous, comme ça, vous savez tout. Alors, ils sont supprimés pourquoi ? Parce que soit c'est des fucks, et je pense que tous les youtubeurs connaissent ça, c'est des liens avec beaucoup de x derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ceux-là, évidemment, c'est des spams, je les dégage. Soit alors, c'est parce qu'ils sont grossiers ou et injurieux. Et ça, je suis désolé, je ne peux pas laisser passer, parce que je pense justement que la majorité, la grande majorité de ma communauté ne sont pas de ce type-là. Et donc, je veux que ça reste vraiment quelque chose d'agréable à lire pour tout le monde. Mais pour le reste, c'est open bar. Je n'ai vraiment aucune, comment dire, je ne veux pas faire de rétention d'informations. Voilà, si vous avez des informations intéressantes à partager, je suis super heureux de pouvoir les partager. Je demande juste en fait aux personnes qui critiquent, par exemple un constructeur, d'apporter des éléments concrets. Parce que venir dire, oh, ce n'est pas bon, oh, le SAV n'est pas bon, etc., ça ne veut rien dire. Par contre, si on dit, ben voilà, moi j'ai eu ça, et il m'est arrivé ça, et ils ont fait ça, etc., ça, on étaye des arguments, c'est factuel, et on sort de la polémique. C'est des choses nettes, claires et précises. Et je pense que ce type de critique est plutôt constructive que destructrice. Si les distributeurs ou même les concessionnaires ou les constructeurs, c'est ceux-là que je voulais dire, prennent la critique et règlent les problèmes, ça va être une plus-value pour eux. Donc, je pense qu'on peut vraiment aborder tous les sujets. Mais j'espère quand même qu'il y a des gens qui sont contents de leur véhicule aussi quand même. J'attendais d'ailleurs d'être avec vous ce soir pour vous annoncer qu'à partir de cette année, par respect pour justement les intervenants et tous les intervenants, que ce soit vous-même qui écrivez avec des gens qui vous répondent de manière négative, que ce soit de la diffamation gratuite qui n'apporte rien, bien ceux-là, je suis désolé, mais je ne les publierai pas. Et si une critique, parce que c'est arrivé pendant l'année que quelqu'un était assez lapidaire, cette marque-là, je l'avais pris, je posais toujours la question derrière, tiens, est-ce qu'il y a des faits concrets ? Bon, s'il n'y avait pas de réponse pour me dire, il y a eu ça, 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 à ce moment-là, je la supprimais. Donc, je pense que c'est tout à fait audible ce que j'ai dit. Et là, sur le coup, j'ai écrit, bon, ça, c'est aussi fait. Donc, je continue. Je regarde un coup les commentaires-ci. Il y en a d'abord. Michel est arrivé. Là, je ne touche plus. Ah non, Philippe, je ne touche plus à rien. Rassure-toi. C'est malheureux parce que, allez, j'avais préparé tout un nouveau studio en haut, etc. Et bon, voilà, je vais trouver, je vais faire mieux pour la prochaine fois. Je suis dépité de ce qui est arrivé. Soit, c'est comme ça. Bonsoir, Rémi. Ah, mais oui, tu redis bonjour à tout le monde parce qu'effectivement. Allez, je continue. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, des commentaires. Voilà. Autre chose, je veux remercier trois de mes abonnés en plus de tous les autres qui m'ont mis en contact avec des distributeurs que je ne connaissais pas. Et ces distributeurs, suite à leur intervention, ont accepté ma venue dans leur concession. Et ça, c'est vraiment tôt. Et là, je parle de... On parle des versions 59 en France. Je parle de... Kampirama, c'est... Il ne fait que... Pratiquement qu'il meurt en Belgique. Et il y a encore le troisième. C'était Robeta du côté d'Anvers. Donc, je remercie chaleureusement et Sandra et Henri et Robert pour leur aide. Donc, si on a d'autres qui ont envie de faire la même chose, qui n'hésitent pas. Alors, au sommaire de ce soir, comme ça, vous savez de ce dont je vais parler, le salon de Stuttgart, les vidéos qui vont bientôt arriver, même très rapidement, ce sera déjà dimanche, ce que je vais filmer, l'agenda de la première période de cette année, la rubrique comment ça marche, le dossier sur les camping-cars qui ont une méga saldo, ça, c'est vraiment pour plaire à mon épouse, ça. Le bouquin de Justin, parce que ça fait un moment que je vais en parler et que je n'ai jamais eu l'occasion de m'en faire. Et alors, il y aura les points d'hiver et je vous expliquerai ce que c'est. Allez, on démarre tout de suite avec le salon de Stuttgart, mais ça va aller vite. Donc, il y a entre le 14 et le 22 janvier, j'allais dire de cette année, mais vous en doutez bien, il y a le salon de Stuttgart. Et j'avais prévu d'y aller, j'avais même l'accréditation de presse, donc tout était prêt pour y aller. Et puis, quand j'ai regardé, en réalité, je pense qu'il y a trois salons, un seul salon, petit salon, est réservé pour les camping-cars et je pense même que les caravanes sont mises avec. Alors, en sachant que ça fait 800 kilomètres aller-retour pour moi, pour y aller, et donc ça veut dire au minimum 10 heures si tout va bien, tout ça pour ça, je pense que ça ne va pas le faire. J'ai donc décidé de consacrer ce temps à autre chose, mais si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui y va, qu'il n'hésite pas de m'envoyer un mail ou par Facebook, Instagram, pour me donner un peu des infos, des vidéos, des photos, tout ce qu'il veut, ça peut toujours apporter quelque chose d'intéressant. Je me retourne vers là. OK. Alors, les vidéos qui vont arriver, là vous allez en avoir, je ne vais pas dire pour votre argent puisque tout est gratuit, mais vous allez avoir du Rapido, du Mobile Beta, du Bavaria, du Roller Team, du Bursner, du Sunlight, du Nisman plus Bissioff. Il y en a déjà un qui est tourné et il y en a un que je vais aller faire incessamment sous peu sur un tout nouveau véhicule qui est arrivé. McLouis, Autostar et Carado. Et ce n'est pas tout, mais le reste, j'en parle après. Il va y avoir des capucines, profilés, intégrants, des 4x4, des vannes, des mini-vannes, enfin fourgons, mini-fourgons. Vraiment là, il y aura de quoi faire. Et sur le coup, je dis encore deux dodo et ce sera une nouvelle marque bien connue d'ailleurs qui sera publiée, c'est-à-dire dimanche, ce sera McLouis. Et le premier McLouis que je vais présenter fait partie de la série 800, donc celle du pioniveau. C'est un intégral et par après, je vais présenter là un profilé de la série 200. Donc ça, avec ces deux premières vidéos, mais il y en a d'autres puisqu'il y a aussi un van McLouis, vous aurez quand même une idée de ce qu'est McLouis. Et à propos de la vidéo qui sort ce dimanche, dedans, j'aborde la différence de prix du même véhicule entre la Belgique et la France. Parce que franchement, c'est pas piqué du verre du nez, sur le McLouis là, c'est un peu, mais voilà, j'en parle dans cette vidéo et comme ça, n'hésitez pas en tout cas de me dire en commentaire ce que vous pensez. Autre chose, à la fin de cette vidéo, non, à la fin de chaque vidéo, je vous propose toujours de me laisser un commentaire. En premier lieu, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur ce que je viens de présenter. Et ceux d'ailleurs qui commandent mes vidéos depuis un moment, ils savent que j'en fais souvent référence dans mes vidéos. Donc, c'est vraiment pas des commentaires qui tombent comme ça. Non, non, vraiment, c'est quelque chose que j'attache énormément d'importance. Et puis, vous m'apportez aussi des informations des fois que je ne connais pas, des erreurs que je peux faire ou bien une incompréhension de mon phrasé et donc, c'est important de me le faire remarquer parce que, alors, il faut que je parle autrement. Et je vais donner un bel exemple. Dans les vidéos, je parle toujours du frein à main qui pour moi, électrique, c'est mieux parce que le frein à main manuel, en tout cas, chez Fiat, Peugeot, Citroën, est toujours une signature pour pouvoir le faire aller. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réalisé une vidéo pour montrer comment le régler soi-même pour économiser des pépettes, des sous-sous. Eh bien, il y a un abonné qui m'a dit oui, mais sache quand même qu'avec le frein à main électrique, quand il y a une panne de batterie, il ne sait plus tirer ton frein à main et il a raison. Donc, j'ai modifié maintenant dans mes vidéos, je lui ai dit, voilà, c'est bien le frein à main électrique, mais sachez que, etc. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir votre feedback par rapport à ce que je dis. il y a des fois où mon information est bonne, j'ai même envie de dire souvent et donc, j'apporte un complément d'information par rapport au commentaire qui est fait. Et donc, c'est vraiment important pour moi. Et puis, il ne faut pas se le cacher, ces commentaires sont appréciés par l'algorithme de YouTube et donc, c'est toujours bon à prendre. Et pourquoi est-ce que c'est bon à prendre ? Ce n'est pas juste pour me faire mousser parce que j'aime bien la mire qui mousse, mais me faire mousser pas du tout. D'ailleurs, celui qui me fise c'est que je ne prends jamais la terre. C'est bon à prendre parce que c'est un paramètre important pour YouTube et il prend ce paramètre en compte pour proposer mes vidéos à un public plus large. Ce qui augmente ma visibilité. C'est bien pour le fun, déjà, mais en tout cas, ça me permet aussi d'être plus facilement accepté chez de nouveaux distributeurs, voire même des constructeurs. Et ça, c'est plutôt cool pour la communauté parce que ça veut dire que je peux proposer encore plus de marques et plus d'informations. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on se rend dans des informations et qu'on passe du temps avec eux, on a beaucoup d'informations en échange. Donc, c'est toujours intéressant. J'apprécie, au-delà d'aller faire des vidéos dans les concessions, j'apprécie toujours les échanges avec les personnes que je rencontre. quoi. Je regarde vite les... Donc, oui, Rémi me dit, tu réponds toujours. Oui, oui, tout à fait, c'est normal. Bonjour, Christophe, mes meilleurs voeux. Merci. Oui, merci, c'est vraiment gentil. Mais je vous dis, pour moi, vous êtes une communauté qui a vraiment de l'importance. Il y a un YouTuber qui dit toujours « Salut la famille ! » C'est parce que je ne veux pas paraphraser, c'est pour ça que je dis « Salut Kuss ! » C'est plus le Belge. Mais sinon, pour moi, c'est une grande famille. Et d'ailleurs, je vois dans les commentaires que c'est souvent partagé par vous et c'est vraiment enrichissant pour moi en tout cas, mais je suppose pour vous aussi. Allez, je bois un petit coup pour me remettre dans mes émotions de ce début de live raté vraiment. Alors, sur le coup, vous avez vu, fidèle à moi-même, il n'y a pas de marque. J'ai retiré le papier comme ça. Alors, allez, un autre point. Ce que je vais filmer, ce que je vous ai dit, ce que j'ai filmé, ce qu'il y avait publié. J'ai une quarantaine de vidéos encore à monter mais que j'ai déjà tournées. Donc, il y a des fois une différence quand on parle en commentaire, je vais en tenir compte. vous pouvez vous dire des fois, je ne le vois pas. Oui, oui, mais il y a des vidéos qui sont déjà tournées donc je ne sais pas évidemment réagir. Voilà, mais donc comme ça, vous savez pourquoi. Et alors, ce que je vais filmer et ça, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, il va y avoir un nouveau distributeur qui va arriver. C'est un distributeur belge et qui va me permettre de filmer de nouvelles marques d'abord, Diotiline, Pilote et Hobie. Alors, Pilote, vous l'avez déjà avec Bavaria parce que c'est chou vert vert chou comme je l'explique. Mais comme ça, vous aurez l'occasion vraiment de voir que c'est chou vert 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 chou ou pas parce qu'il y a des nuances au niveau de la couleur intérieure. Le reste, c'est même. Mais comme ça, vous avez l'occasion de le voir. Et comment ça se fait que j'ai eu l'occasion d'avoir cette opportunité ? C'est parce que à la suite du dossier sur les véhicules avec les samedos, j'ai vu que dans sa concession, il avait le Diotiline dont on va parler tout à l'heure et il y avait un autre, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est le Pilote parce qu'il y en a tellement vu. Et donc, il y avait des véhicules qui étaient intéressants pour moi et je lui ai envoyé un mail pour lui demander si je pouvais venir. les filmer. Et il m'a dit oui tout de suite. Donc, voilà. C'est très bien. Je suis très content. Comme ça, on va encore avoir de nouvelles marques. Probablement que je ferai un petit live quand j'arriverai là pour présenter la concession. Comme ça, vous saurez où je suis. Ça, c'est plutôt fait. Alors, il y aura aussi dans la poignée de mois, mais j'ai envie de dire dans les deux mois qui viennent, des essais routiers grâce à la collaboration de l'un des concessionnaires avec qui je réalise, chez qui je réalise des vidéos. Donc, c'est même lui qui me l'a proposé et je trouve que c'est une excellente idée. Il y avait déjà des abonnés qui m'avaient dit ce serait bien. Bon, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Et donc, voilà, c'est dans les tuyaux, comme on dit, c'est des essais routiers qui vont être faits. Je pense, sans certitude, mais je le sens bien venir, que ce sera le premier, en tout cas, ce sera un Roller Team. Ce qui n'est pas plus mal parce que c'est un véhicule qui est vraiment un des fleurons pour les primo-accédants. Il s'intéresse souvent à ce type de véhicule. Il y a les Challenger Chausson et puis, je vais en oublier, donc ne m'en veuillez pas. En tout cas, c'est cela qui me vient en tête. Il y aura leur Team CI qui est elle-même. Donc, ce sera chouette de pouvoir faire un essai en réel avec ce type de véhicule. Ça apportera plus que des véhicules plus prestigieux, je vais dire, mais qui sont en général achetés par des gens qui ont déjà un peu de la bouteille et pour eux, évidemment, ils connaissent un petit peu la chanson. Donc, c'est peut-être un peu moins intéressant. Quoique, on va voir. Alors, autre chose, je vais également assurer l'info concernant l'événement qui va se dérouler en avril en Belgique, dans le Brabant-Ouallon et qui sera focus consacré sur les fours ou aménagés. Alors, ça ira du box, comme j'ai déjà présenté, des boxes qu'on met dans son coffre pour voyager avec sa voiture, majoritaire, ou alors, et je pense que c'est plutôt ceux-là qui seront majoritaires, par des petits constructeurs locaux ou en tout cas qui ne font pas partie des constructeurs qu'on connaît des fours ou aménagés. Donc, c'est plutôt des gens qui font des aménagements à la carte. Ça, il y aura et je pense que ce sera la plus grande partie des gens qui y seront. Et il y aura aussi des véhicules plus traditionnels que j'espère l'organisateur, dont je vais parler après, j'en parle tout de suite, l'organisateur qui est un de mes abonnés qui s'appelle Thierry et que j'y rencontre au mois de décembre. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo que j'ai mise sur YouTube qui était de mauvaise qualité, un peu comme le live tout à l'heure, mais c'est parce que je l'ai tiré hors du direct que j'avais fait sur Facebook et la qualité n'était vraiment pas là et en plus, la caméra ne s'était pas bien mise. Mais en tout cas, l'information était là et comme je dis toujours, vaut mieux fait que parfait. Si on regarde mes premières vidéos, comparé à ce que je fais aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais si je n'avais pas commencé par ça, il n'y aurait pas les vidéos que vous voyez aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, je pense que Thierry a vraiment comme ambition non pas de faire un Xième salon qu'on peut avoir en général sur ce type de véhicule, mais plutôt parce que Thierry aménage des fourgons, mais pour lui, à son compte propre. D'ailleurs, je vais réaliser une vidéo sur son véhicule. C'est un, je ne sais pas, j'allais dire un Unimog, mais c'est un 4x4, un très gros, je ne sais plus sur le nom, soit. Et donc, il s'est mis ça en idée et je vais dire, il me semble que tout se met bien pour que ça soit une réussite. Donc, je parlerai de tout ça, ce sera au mois d'avril, mais il y aura des vidéos qui vont l'expliquer. En tout cas, je vous tiendrai informés. Et dans cet événement printanier, je m'organiserai quand je serai en direct de répondre aux questions qui me seront posées par rapport à ce sujet-là et aussi d'aller justement chercher de l'information sur les petites entreprises qui sont là. Donc, j'ai envie de dire si vous connaissez des aménageurs à qui ça pourrait intéresser de participer, ne vous gênez pas. J'en connais quelques que j'ai commencé à contacter et que je vais continuer à contacter, mais si vous en avez, lâchez-vous, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le mois d'avril, en début d'avril, mais je vous tiendrai informés. Je regarde un coulé. Si tu as besoin d'un assistant, oh, ben, Michel, c'est gentil, je tiens ça en tête et sûrement que pour ce moment-là, j'en aurais vraiment besoin. C'est moi qui te remercie, Philippe. Je donne des bons conseils, mais s'il n'y a personne qui est là pour les entendre ou les voir, ça ne vaut pas la peine. Autre point. Alors, Philippe dit, distinguer des bonnes entreprises, des entreprises bancales ou pour pas fric. Oui, c'est vrai que je n'ai pas envie de jeter le discrédit sur toutes les grosses boîtes parce que il y a, je ne vais pas en nommer. je ne veux pas. Mais il y a des boîtes, même si c'est des grosses boîtes, ça reste familial. Et donc, il y a toujours l'esprit de vouloir contenter les clients avant de contenter des... 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 Donc, il y a deux types de fonctionnement. Il peut être une grosse boîte mais avec cet esprit familial et puis, il y a les autres qui, c'est la dernière ligne qui compte pour pouvoir dégager un maximum de dividendes. Et là, j'ai envie de dire Steranis, Steranitis, on ne le dit jamais bien, mais en tout cas, le mastodonte qui s'est créé autour de Fiat, Peugeot, Citroën, les... les jeeps, etc. Eh bien, ça, c'est vraiment une pompe à pognon. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos et je pense qu'il y a une partie du problème qu'on rencontre en livraison de porteurs qui vient de là. Il faut savoir que l'année passée, donc pas en 2022 mais en 2021, ce groupe, alors qu'il vendait moins de porteurs, moins de machines à dégager des bénéfices comme jamais. Le PDG a récolté 50 millions d'euros de primes juste parce qu'il avait réussi à avoir plein de dividendes et forcément quand on a des dividendes pareils qui partent dans le monde financier, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le monde économique réel, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans les entreprises et ça veut dire qu'on augmente les cadences, qu'on diminue le nombre de personnes, etc. Et c'est là qu'on commence à voir que de plus en plus de véhicules de certaines marques commencent à avoir des problèmes et que le SAV des distributeurs doivent travailler de plus en plus pour réparer ces choses-là. Voilà, ça c'était une aparté, je n'avais absolument pas prévu d'en parler mais j'ai envie de dire ça c'est fait. Je regarde vite, quel GPS conseilles-tu pour un novice ? J'ai fait une vidéo il y a un moment mais elle est dans la playlist comment ça marche sur justement un GPS mais en fait c'est un GPS que tu mets sur ta tablette. C'est le Sijic, il ne coûte quasi rien mais il faut prendre le Sijic Camper quand je dis quasi rien c'est 70 euros ou 80 euros un truc comme ça et il est vraiment super, je l'utilise et voilà, tu as déjà une tablette ou un smartphone tu n'as même pas besoin d'acheter encore un GPS en plus. Donc moi dans mon véhicule j'avais un GPS d'origine mais je l'ai utilisé pour voir si ça allait je l'ai comparé à mon Sijic et le Sijic est beaucoup mieux. Donc moi je le mets sur ma tablette parce que j'aime bien voir grand c'est parce que c'est plus facile au niveau de mes yeux mais quand je suis dans ma voiture je l'utilise sur mon smartphone donc il est vraiment très bien il faut aller voir la vidéo c'est une courte vidéo et elle est super et j'explique d'ailleurs que sur ma tablette qui n'a pas une carte SIM avec un autre petit boîtier on peut avoir la plus GPS en plus et c'est parfait. voilà mais ça je te conseille d'aller voir bonsoir Francie voilà pour Philippe alors je reviens à ce que je voulais dire un autre mais de rien c'est avec plaisir et une petite visite d'usine constructeur camping-car est-ce que c'est possible ? c'est parfait Michel parce que c'est le point que j'aborde maintenant autre gros projet c'est des reportages sur des entreprises du secteur du camping-car j'ai vraiment eu d'excellents contacts tant au salon du projet que par après à échange de mails contact téléphonique avec le groupe Fleurette et avec le groupe Carado et eux m'ont marqué l'accord pour que je vienne filmer chez eux que ce soit l'entreprise des véhicules etc et donc en principe ce serait prévu pour dans le courant du mois de janvier pour un et mars pour l'autre je dis en principe parce que et je croise les doigts tout de suite parce que il y avait un autre constructeur qui m'avait dit ah oui oui venez j'avais fait tous les arrangements les véhicules que j'avais filmé vraiment tout était prévu j'avais même réservé mon hôtel parce que j'allais y aller en voiture parce que c'était loin que je devais me dépêcher après mon travail et puis 3-4 jours avant j'ai eu un mail lacomique pour dire merci de l'intérêt que vous apportez à notre marque nous viendrons vers vous ultérieurement nous retravaillons notre marketing donc là j'ai été refroidi et j'espère que enfin je pense que c'est pas tous les constructeurs qui sont comme ça j'espère que Fleurette et Carthago vont garder leur engagement ce sera vraiment chouette et pour vous et pour moi parce que j'en apprendrai encore plus ce qui est intéressant quand on va visiter les entreprises comme ça et réaliser des films c'est qu'on rencontre des gens que ce soit du développement ou quoi que ce soit c'est ce qui s'est passé quand j'ai visité la ferme Notin d'ailleurs pour ceux qui n'y ont pas encore vu il y a une visite de l'entreprise Notin ils ont vraiment été ouverts super transparents et j'ai eu l'occasion de discuter avec pratiquement tous les services et alors tu apprends pas mal de choses et je ne sais pas si ça va être parti comme ça mais chez Notin je peux vous dire que l'équipe de développement était vraiment à l'écoute de mes remarques de mes suggestions de ce que j'expliquais et alors il y a pour une part des choses qui m'ont expliqué que ça faisait sens et puis il y a d'autres choses où ils ont pris note à voir si ça va avoir effet on va voir parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où on en parle au niveau du développement et puis que ça arrive dans les véhicules c'est 3-4 ans voilà il y avait aussi on sache clôture cette partie-là la marque Challenger j'y arrive quand je les avais rencontrés sur le salon du Bourget le directeur marketing m'avait expliqué que ce serait possible d'aller visiter leur usine mais dans le dernier mail que j'ai reçu et il ne m'a pas fait miroiter que j'allais y aller non il m'a dit ça va pouvoir se faire voilà il m'a dit que ça ne pourrait pas se faire pour cette saison que ce serait reporté pour la saison prochaine d'ailleurs j'en profite pour le remercier je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo en tout cas j'en profite pour le remercier du mail qu'il m'a envoyé parce qu'il faut savoir dans le dossier que j'ai fait par rapport au véhicule avec une grande salle de bain à l'arrière j'ai envoyé je ne sais plus à tous les constructeurs pour leur demander s'ils voulaient bien regarder voir s'il y avait des choses à corriger que je le corrige pour que je sois le plus précis possible et ce directeur marketing a pris le temps de le faire et donc il y avait une petite remarque il y a eu un complément d'information que j'ai ajouté qui est aujourd'hui dans le dossier que je présente sur mon blog donc voilà je suis assez content et alors une dernière chose toujours par rapport à ça c'est le dernier distributeur Campyrama pour ceux qui le connaissent qui a la marque qui meurt il m'a dit que ce serait possible de visiter les installations de ce constructeur j'ai envie de dire à suivre donc on va voir je revois encore un petit coup en lisant vous avez été visiter je lis en même temps que ça je ne sais pas si tout le monde lit on adore tes vidéos car elles sont ludiques sur le ton de l'humour ouais je suis un petit bel je suis désolé il y a des fois je suis racontant je vais la voir un coup il y a des fois toujours j'ai peur de sortir des vannes ou il y a des fois je sors des vannes mais je les coupe au montage tellement j'ai peur que ça soit mal pris alors que c'est vraiment sans malice quand c'est vraiment pour rigoler voilà c'est comme ça et je me suis dit ma chaîne il faut qu'elle colle à ma personnalité parce que faire une comédie ça ne durera pas je suis comme je suis avec mes qualités avec mes défauts si ça plaît à certaines personnes c'est génial sinon il n'y aura pas de chaîne et visiblement aujourd'hui j'ai quand même un peu plus de 4000 abonnés beaucoup je peux vous parler en centaines de milliers d'heures de vues de mes vidéos donc ça veut dire que j'ai des longues vidéos et elles sont vraiment regardées donc ça c'est plutôt fouet je me dis le petit Marcel avec ses petits je vais dire ce que moi j'appelle défaut en tout cas ses petites spécificités ben ça plaît donc je suis content content sachez-le alors Philippe me dit grâce à toi on a été visiter Urban Manamur car au début on était intéressé par la marque de caravanes turques ouais ben heureux de savoir que t'as pu rencontrer ces caravanes là c'est vrai que c'est toujours intéressant j'essaye aussi de trouver c'est comme les box que j'avais montré de trouver des choses qu'on n'entend pas seulement parler pour justement apporter des choses qui pourraient intéresser les personnes donc c'est dans ce cadre là et ça c'est plutôt chouette j'utilise CIGI gratuit aucun problème oui la seule chose c'est avec le CIGI gratuit parce que c'est vrai il est gratuit je parlais de la version payante c'est que tu n'as pas par exemple l'info trafic en live enfin t'as quelques éléments assez important que t'as pas mais par exemple je sais que ça c'est sur celui de la voiture tu as une carte pour un pays et si tu restes dans ce pays là ben tu pourras faire ce que tu veux si tu sors du pays alors ça n'ira pas voilà ça c'est pour le CIGI donc Philippe Philippe c'est toi qui me parlais des caravanes et t'as décidé de choisir un Elnark baron ben je te comprends il n'y a pas photo d'ailleurs l'Elnark je ne sais plus si je l'avais mis dans mon coup de coeur mais il était vraiment bien celui que j'ai présenté donc je pense que entre les deux t'as juste une raison oui c'est vrai Michel tu parles du Lucampeur Lucampeur est réputé seule chose c'est que ça coûte bonbon donc mais quelqu'un qui roule quasi toute la monnaie avec son véhicule pourquoi pas moi personnellement voilà c'est plutôt sporadique donc je n'ai pas envie d'investir dedans et puis l'avantage que j'ai c'est que je n'ai pas besoin d'avoir autre chose que ma tablette c'était pour éviter d'avoir des écrans en plus voilà ben merci pour l'info oui Lucampeur c'est très bien oui je confirme en tout cas j'en ai entendu parler beaucoup de bien un endroit pour l'invernage dans la région de Toit je ne saurais pas t'aider là dessus franchement je ne saurais pas tu en parles un peu de la marque Elnark oui je vais en parler mais je vais en parler quand je vais arriver au dossier parce que ça j'ai prévu vous allez avoir mon petit feedback sur les marques allez je continue mais donc je parle d'Elnark comme je vais parler des autres marques alors là sur le coup je vous avais parlé de l'agenda vous avez vu que j'ai déjà commencé puisque je vous ai dit ce que je vais aller faire mais pour le reste qu'est-ce que j'ai noté donc le premier point est pour ah oui au niveau de l'agenda j'ai j'espère que ça va aller qu'il va y avoir des personnes parce que sinon j'aurai l'air un peu ridicule tout seul mais en tout cas j'ai planifié le 28 janvier dans une concession qui collabore avec moi de passer une grosse partie de ma journée ce sera probablement entre 10h 10h30 et 15h ce sera plus court s'il n'y a personne je ne vais pas rester comme un porreau je fais dans le légume et ce sera plus long s'il y a du monde parce que je veux comme à mon habitude répondre à toutes les questions et passer un moment avec toutes les personnes qui se déplaceront donc c'est tout à fait normal que je reste et s'il faut que je reste jusqu'à la fermeture je resterai et s'il faut qu'on aille sur le parking pour continuer à discuter pourquoi pas mais sur le coup c'est vous qui allez décider où je vais donc il y a 4 distributeurs 2 belges 2 français j'ai été obligé d'en prendre seulement 4 pour la simple et bonne raison que Youtube permet dans un sondage de mettre 4 lignes différentes donc j'ai dû choisir je m'en excuse auprès des autres voilà ce sera pour une prochaine pourquoi pas mais donc voilà sur les 4 concessions allez dans l'onglet communauté dans Youtube il y a le sondage j'ai aussi mis le lien sur je dis beaucoup de on voit que je suis un peu perturbé par tout ce qui s'est passé j'ai mis le lien aussi sur Facebook et sur Instagram donc allez voter et comme ça je vous rencontrerai dans la concession qui aura eu le pourcentage le plus élevé des votants pour le moment vous êtes une petite quarantaine à avoir été voté mais soyez nombreux comme ça je sais qu'on sera beaucoup oui effectivement le concessionnaire le concessionnaire Bouillard a été repris la concession où tu as lancé le sondage non je n'ai pas lancé le sondage dans une concession j'ai lancé le sondage sur la communauté l'onglet communauté donc il y a plusieurs onglets et vous verrez en général si vous allez sur ma chaîne il y a l'onglet vous allez voir sinon je mettrai le lien après le live dans ce live comme ça vous l'aurez aussi en fait tous les liens que j'avais mis dans le premier direct qui était prévu mais je vais les reprendre donc je vais les mettre ici comme ça tous les liens dont je vais parler ils seront dedans donc ça vous aurez facile mais allez-y comme ça plus il y a des gens qui vont voter plus j'ai du potentiel d'aller rencontrer des gens là-bas donc c'est le 28 le vote sera ouvert jusqu'au 25-26 le temps quand même de me retourner prévoir ce dont je vais dire parce que ça dépendra évidemment de la concession dans laquelle je serai parce qu'ils n'ont pas les mêmes véhicules c'est dans ce sens là que je veux dire alors oui donc Steph je suppose que c'est Stéphane et bonjour Stéphane un petit coucou Marcel merci pour tes belles vidéos sur les fourgons ben merci à toi c'est gentil ça me fait plaisir je ne sais pas si vous avez eu la vidéo où je l'expliquais mais bon cette semaine c'était un peu spécial c'est pour ça qu'il y a eu autre chose qu'une vidéo le mercredi enfin il y a eu une vidéo mais pas sur les fourgons mais sinon je vais essayer le mercredi parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont intéressées par les fourgons je vais essayer de publier une vidéo sur les fourgons le mercredi et une vidéo sur les camping-cars le vendredi et s'il y a un live ou quoi que ce soit ben ça peut être décalé mais en tout cas je vais essayer de garder ce rythme là j'ai quand même beaucoup de vidéos à monter donc autant vous en profiter rapidement je vais aussi essayer mais là je manque de temps je pense qu'il y a d'autres priorités mais de commencer à faire des caravanes parce que j'en ai fait une sorte mais j'en ai rencontré beaucoup d'autres encore plus intéressantes dans d'autres concessions et j'ai vu qu'il y avait quand même un intérêt dessus mais là je dois vraiment aujourd'hui choisir mes priorités parce que je fais tout tout seul il n'y a personne qui fait quoi que ce soit donc c'est normal puisque c'est mon truc à moi je le lance et après une fois que je serai prépensionné j'aurai sûrement beaucoup plus l'occasion de pouvoir faire tout ça alors je regarde ah oui je regarde d'abord Marc me dit bonne année merci c'est gentil également quand j'achète un Marcel au magasin je pense à toi oui c'est vrai c'est vrai j'ai voulu faire des vins avec mais je me suis dit ça ne va pas le faire donc oui mais je vous dis c'est quand même allez si vous vouliez le Marcel et le boulanger que je suis bon moi je ne fume pas il y en a qui fument je voulais faire une blague mais voilà c'est moi allez on passe à autre chose j'offre oui autre chose bon vous le savez sûrement j'offre en primeur aux personnes qui se sont inscrites sur ma newsletter mon bonus un accès en primeur à des vidéos donc en avant-première voire même des vidéos qui leur sont consacrées à eux où je donne des informations très spécifiques dans mes newsletters où j'offre quelques avantages par exemple j'ai déjà eu l'occasion d'offrir de faire un petit concours avec mes abonnés en tout cas ceux qui étaient abonnés à ma newsletter une semaine en camping-car une location gratuite d'une semaine c'était un des concessionnaires qui me l'avait offert donc voilà j'essaie d'apporter des petites choses pareilles mais sachez que là pour le moment parce que c'était vraiment l'objectif de départ avec cette newsletter en tout cas ce côté bonus sachez que je suis occupé de finaliser un document qui je l'espère va vraiment aider les primo-accidents accédants pardon les gens qui font leur premier achat pour le réussir du premier coup parce que c'est quelque chose qui m'a fait défaut quand j'ai démarré et c'est d'ailleurs un peu à cause de ça ou grâce à ça plutôt que j'ai décidé de réaliser cette chaîne YouTube et donc je me suis dit je vais faire quelque chose de sympa je vais même compléter il va y avoir ce document riche en informations mais à côté de ça je vais aussi faire des tutos des vidéos spécifiques par rapport à ça toujours dans l'idée qu'il y a des personnes qui préfèrent lire et d'autres préfèrent regarder et donc dès que ce sera fait je vais le mettre sur ma boutique parce que j'ai une boutique sur mon blog au moment il n'y a qu'un article à 2,50€ ça vous le savez c'est une checklist et donc je vais le mettre sur ma boutique à côté de cette checklist checklist on voit qu'il est tard et je l'offrirai gratuitement à toutes les personnes en tout cas pendant plusieurs semaines à toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter je pense que ça vaut vraiment la peine j'ai vraiment envie de remercier les gens comme ça qui sont assidus qui lisent ma newsletter qui me renvoient des mails etc c'est aussi une autre manière de pouvoir communiquer et ça c'est plutôt chouette et donc pour ceux qui voudraient rejoindre ces privilégiés et bien le lien j'allais dire est en description mais il sera en description parce que voilà une fois que la vidéo sera faite fini le live je mettrai tout ça je pense que c'est une opportunité comme tant que j'y pense que c'était pas écrit mais j'aime bien quand j'ai des abonnés qui me disent ça on a eu notre véhicule à avoir les photos donc ça je les publie à ma communauté qui me suit sur Instagram par exemple ou sur Facebook ça dépend un peu voilà j'adore cette interaction entre nous alors je continue ah oui je voulais aussi vous dire ça à terme j'envisage de mettre un agenda à votre disposition alors l'agenda il existe déjà il est mort depuis quelques plusieurs semaines maintenant mais maintenant je vais le redémarrer ça vous saurez quand je vais filmer où je vais filmer ce que je vais filmer quand enfin tout ce que je fais comme ça vous aurez l'occasion de le faire mais en plus de ça je vais mettre un agenda qui vous permettra de planifier une visioconférence avec moi histoire que vous ayez un support actif de ma part voilà ça ça fait partie aussi du package qui sera en tout cas dans un premier temps réservé à mes abonnés sur ma newsletter et puis voilà j'ai plein de projets sachez-le je pense que je démarre une nouvelle vie depuis un an avec que cette chaîne ça foisonne dans ma tête je lis vite quel est ton métier pour avoir autant de temps à conserver ah non non c'est pas mon métier qui me procrée ce temps je fais énormément d'heures à mon travail mais je dors très peu et je suis un mec je vais dire hyperactif je sais pas le cas mais il faut savoir qu'il y a encore deux ans trois ans mon temps libre je le consacrais dans du militantisme citoyen voilà et pour des raisons par où le Covid est passé je me suis dit j'arrête je pense que j'arrive à rien enfin si je suis arrivé à des choses mais c'est rien du tout et puis comme il me restait énormément de temps par rapport à ce que j'avais d'habitude en plus de mon travail et là je me suis dit je vais m'adonner d'ailleurs je l'expliquais un peu dans la courte vidéo qui est sur ma chaîne et cette playlist j'explique tout ça justement donc voilà je me consacre à ça et sachez que je vais dormir très tard que je me lève très tôt et que quand je suis dans ma voiture parce que je vais beaucoup de route et bien ça tourne dans ma tête je dicte des scripts je me dis enfin voilà donc j'occupe tous mes temps entre guillemets libre en tout cas les opportunités que j'ai pour me consacrer à ma chaîne voilà ça c'est mon secret mais c'est vraiment pas parce que j'ai un travail qui me laisse du temps que du contraire j'attends vraiment d'avoir ma prépension pour pouvoir m'y consacrer à temps plein de chez temps plein voilà pour l'info je continue vite et puis alors je reviens là-dessus oui mais la newsletter est à quel rythme depuis mon inscription depuis un mois et demi j'en ai reçu qu'une et en principe c'est tous les 15 jours et alors attention que peut-être que la newsletter se retrouve dans tes spams ça arrive donc il faut aller voir et la meilleure chose pour ne plus que ça arrive c'est si c'est le cas tu le prends tu le mets dans ta messagerie et tu me renvoies un mail et moi je te renvoie un mail et à ce moment-là le système de ton PC sera comme une relation et donc il ne le mettra plus dans l'espace mais sinon c'est une moyenne de tous les 15 jours je prends l'exemple ça peut être 3 semaines des fois mais il y en a une la dernière c'était le 16 décembre quelque chose comme ça où j'expliquais pas mal de choses et puis j'en ai envoyé une hier donc voilà le rythme c'est plutôt 15 pour les newsletters alors j'essaie vite de relire parce que sinon ils partent et je ne vais plus les voir pour avoir déjà vu la majorité de tes vidéos je ne suis pas sûr je peux me tromper que tu parles peu de la fiabilité des moteurs aux plateformes Fiat, Mercedes j'en parle j'en parle mais je ne vais pas à chaque fois que je parle que je présente un véhicule avec Ford en relire ce que j'ai déjà dit mais en tout cas c'est clair et je pourrais faire un sujet dessus qui sera un sujet polémique parce que tout le monde a son idée sur pardon sur la fiabilité des porteurs comme des Camping Caristan et donc moi j'apporterai une image qui comme toujours sera mes filles mes raisins parce que rien n'est tout noir ou tout blanc tout est une histoire de nuances de gris donc mais je prends ça je note ça sur mes tablettes et ça pourra se faire parce que je l'ai dit je n'ai pas de sujet à pouvoir alors quel est ton métier ça j'ai répondu mon administrateur j'ai répondu mon premier achat était le 16 décembre mais il aurait fallu que je te connaisse plus tôt désolé Philippe qu'est-ce que tu as acheté ça m'intéresse de savoir ah mais tu me l'as dit c'est un élnard oh je pense que de toute façon tu aurais vu mes vidéos tu aurais pu craquer pour lui aussi alors j'ai eu l'impression qu'en tant que primo-occident d'un Camping Car que l'on essayait de nous faire acheter des choses utiles ou inutiles ce pack serait intéressant car argument commercial oui alors par rapport au pack ça va être un peu plus long mais je préfère quand même répondre aux questions que vous me posez par rapport au pack je vois un couple c'est pour ça que je dis toujours parler ça donne sorte si tu veux m'offrir un café soit pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo ils savent pourquoi je dis ça il y a un pack qui est quasi incontournable mais j'en parle aussi dans les vidéos ça donc les distributeurs pour essayer d'afficher le prix le plus bas offrent une version totalement dépouillée de leur véhicule sans occultant avant sans porte moustiquaire une porte à un point de fermeture le marche-pied des trucs des trucs tellement indispensables que voilà donc ce pack là en fait ils coûtent ils ne coûtent jamais trop cher mais ça leur permet de s'afficher avec des prix concurrentiels par rapport aux autres alors j'ai envie de dire moi personnellement si j'étais constructeur je ne le suis pas évidemment on serait d'accord tous pour dire on met le truc qu'il faut et puis les gens ont un prix réel plutôt qu'avoir un prix facial et puis devoir ajouter directement 5000 euros pour l'équiper comme il doit être mais voilà le souci je donne un exemple très concret Notin faisait ça l'Excel par exemple avait tout les comment les les vitres électriques c'était des vitres en verre c'était des occultants électriques et métalliques vraiment c'était un full option mais il n'y avait que lui qui offrait tout ça sans option tous les autres c'était des options et donc le prix était en décalage par rapport aux autres et puis voilà il n'en vendait pas autant que ce qu'il aurait pu en vendre donc il a décidé de faire comme tout le monde retirer toutes les choses qu'il avait en plus et les proposer en option voilà est-ce bien est-ce pas bien j'en sais rien comme ça vous avez ce petit bout d'histoire en plus je pense que c'était intéressant mais donc il y a cette partie là de pack et puis alors le reste et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne et je vous promets que je vais faire des tas de choses d'ailleurs je vais en parler un peu plus loin pour aider justement les primo-accédants à pouvoir démarrer directement avec le bon véhicule et sans s'être fait embobiner par certains vendeurs c'est pas des conseilleurs alors il y a des excellents conseilleurs et puis il y a comme partout des vendeurs de tapis voilà donc je vais essayer de vous apporter un maximum de choses pour que non seulement vous ayez la bonne implantation directement en tête et aussi savoir ce qui est indispensable pour vous parce que je vous donne des exemples ah il vous faut un panneau solaire oui mais quel type de panneau solaire est-ce que c'est un berg est-ce que quel wattage est-ce que c'est un un onduleur un BPT1 ou un autre est-ce qu'il y a un booster est-ce que quelle batterie il y a et tout ça en fait ça va dépendre de ce que vous allez faire dans votre véhicule en tant que primo-accédant en général on démarre qu'est-ce qu'on fait on achète le véhicule on va un week-end à gauche à droite de soleil et on rentre même à la limite le soir ou on fait des petites sorties en été quand il fait beau et puis c'est tout on part en été dans un camping où on se met donc on n'a pas besoin de grand chose mais plus on avance et là les gens qui ont des véhicules depuis un moment ne me contrediront certainement pas plus on a envie de son autonomie d'être un rien de nomade et à ce moment-là par rapport à ce qu'on utilise à l'intérieur et bien il faut s'équiper de de panneaux solaires combien de boîtes etc. tout ça ça fait partie quand même d'un ensemble et je pense que certains conseillers le font bien et d'autres ils vous vendent ce qu'ils peuvent prendre voilà c'est mon point de vue sur base de moi voilà mais je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dedans j'essaye de ne jamais critiquer et donc je vais plutôt dire ben là on peut aller en confiance voilà parce que je veux pas dire à celui-là il faut pas aller etc. j'ai plutôt envie de mettre en avant les gens sur les qui je pense mais je peux me tromper aussi mais qu'on pourrait avoir confiance voilà ça c'était pour les packs etc. oui oui effectivement c'est toujours contre-sonneille sonante et trébuchante effectivement c'est pour ça il faut y aller avec parcimonie et vraiment prendre ce qu'on a besoin bonjour Patricia et bonne et bonne année à toi ok donc mais comme ça tu sais Philippe par rapport à mes newsletters c'est le comment le plus rapproché c'est 15 jours parce que je veux pas en faire de trop pour ne pas commencer à inonder les les messages et les boîtes de messages et puis si c'est pour envoyer toutes les semaines pour répéter re-répéter re-répéter ça n'a pas beaucoup d'utilité donc c'est plutôt tous les 15 jours mais quand j'ai rien à dire je dis rien donc c'est plutôt trois semaines à ce moment-là mais il y a des fois quand je suis par exemple quand j'étais du côté de Panissière dans le sud de la France chez Notre-Dame là j'en ai fait plusieurs etc donc ça dépend vraiment mais la moyenne compte 15 jours voilà le but je pense que c'est de faire des visites sympas et pas des critiques l'opinion reste le choix de chacun oui je suis d'accord avec toi Michel je comprends pas bien ce que tu veux mais je peux être d'accord avec toi et alors Ben me dit je l'ai acheté en novembre 2022 donc c'est trop récent après un an en novembre 2021 alors parce qu'après un an ouais à mon avis c'est en novembre 2021 je vais mettre me mettre aux modifications pour encore être plus autonome tout à fait et d'autres améliorations moi par exemple j'ai 360 watts de panneau solaire sur mon toit j'ai un booster j'ai un LPPT et j'ai des batteries au plomb deux batteries de 75 ampères c'est peu mais c'est des batteries au plomb de type marin qui est tout à fait différent et jusque maintenant je suis assez souvent en autonomie j'ai assez donc pour le moment mais quand je pars je ne suis pas encore avec mon PC avec plein de choses peut-être que là je devrais passer sur le lit mais si on vit de manière normale sans être trop accro des écrans ça passe ça c'est pour info est-ce que tu comptes faire des tutos pratiques bon plan d'aménagement t'arrêteras-tu à détailler un camping-car ben écoute des tutos pratiques je vais en faire pour être très transparent j'ai au moins 10 scripts sur 10 points différents qui sont déjà réalisés et c'est pour ça que j'ai commencé à créer la playlist comment ça marche et la rubrique sur mon blog comment ça marche pour justement ce type de de vidéo j'ai d'ailleurs je pense ce mercredi oui c'est ce mercredi publié une vidéo comment régler son frein à main sur les porteurs fiat voilà donc je vais le faire c'est manque de temps je travaille encore mais non ça va se faire et oui je me doutais bien que c'était 2021 allez je continue et on arrive justement je regarde si j'avais bien dit oui voilà on arrive à la rubrique comment ça marche bon ben c'est vite fait j'ai déjà parlé j'ai ajouté la semaine dernière deux articles à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore été voir le lien sera parce qu'il y était mais je vais le remettre sera en dessous de cette vidéo sinon vous allez sur mon bloc https deux points deux bars inversé backslash inversé le trait d'union petit trait d'union marcel point eu et vous aurez vous allez arriver à la rubrique vous recherchez comment ça marche c'est écrit en grand vous pourrez la trouver mais sinon le lien sera dedans voilà ça c'est pour un point qui va vite et là on arrive sur les camping-cars qui ont un méga salon à l'arrière alors brève introduction après le tour du marché des motorhomes qui ont un salon à l'arrière que j'ai réalisé il y a un an mais que j'ai remis à jour j'ai encore travaillé cette semaine dessus donc le salon le dossier avec les motorhomes les camping-cars avec un salon à l'arrière a été réactualisé donc ça il colle à la collection 2023 et bien j'ai fait une recherche similaire sur les véhicules qui ont une méga salle d'eau une salle d'eau généreuse à l'arrière à la place de la chambre à coucher traditionnelle alors j'avais écrit le lien en description mais vous avez compris il le sera mais avant de débriefer de ça je veux dire que et je regarde ce que j'ai écrit oui il faut quand même que vous sachiez que c'est un abonné qui me l'a demandé et je me suis dit c'est vrai je l'ai fait pour le salon et je pense que ça apporte quelque chose quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont été regardées ce dossier donc je me suis dit oui je vais le faire et je l'ai fait mais c'était un travail beaucoup plus long je ne sais pas si j'ai fini de le dire en fait c'est un abonné qui me l'avait demandé et c'est pour ça que je l'ai réalisé et je suis très heureux ça m'a pris du temps beaucoup plus de temps que ce que je pensais mais je pense que c'est vraiment super intéressant et à la suite de ça donc ça c'était la semaine passée que je l'ai mis en ligne le week-end passé à la suite de ça j'ai envoyé un mail mais ça je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure à tous les constructeurs qui ont ce type d'implantation pour savoir où je pouvais aller filmer ces implantations et s'il y avait des erreurs dans ma publication qui me le communiquent oui je l'ai dit puisque j'ai parlé de Challenger qui l'a fait et donc sur base de ça sur cette semaine où il y a encore beaucoup de personnes en congé j'ai quand même eu Fleurette qui m'a répondu rapidement et qui m'a envoyé les deux distributeurs qui allaient avoir le modèle que je présente de chez eux ce sera dans le courant de mois de mars je pense il y a aussi le groupe Rapido qui m'a répondu par rapport à Etineo et là il m'a donné la liste des distributeurs parce qu'il ne savait pas exactement où il y en avait donc je devais me renseigner dans le réseau il y avait Dimar je pense de nouveau que là il y avait beaucoup de personnes qui étaient en congé parce qu'il m'a transmis un accusé de réception en me disant j'ai transmis votre mail au service concerné donc j'attends leur réponse et puis pour les autres il y en a qui l'ont lu j'ai vu mais qui n'ont pas encore répondu parce que peut-être qu'ils l'ont lu pendant leurs vacances et puis il y en a qui n'ont pas encore ouvert le mail donc on va voir ça plus tard allez on parcourt je lis vite les derniers commentaires et puis on parcourt le blog je ne sais pas comment je vais faire je vais le glisser comme ça je pourrais quand même voir les commentaires je regarde vite alors bonsoir tout le monde bonsoir Christophe Philippe me dit moi je devais travailler jusqu'à 72 ans c'est-à-dire il me reste encore 30 ans 72 ans mon Dieu je te plains je ne sais pas dans quel pays tu habites je me disais déjà que les pauvres français qui étaient à 62 ans je crois qu'ils vont passer à 65 mais à côté de ça les belges ils sont déjà à 67 ans donc hein bonsoir c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais 72 ans je suis quand même intéressé de savoir dans quel pays tu es à moins que ça soit parce que tu n'aies pas tu n'aurais pas le nombre d'années suffisantes avant ces 72 ans 72 ans donc je te plains profite de la vie en tout cas parce que franchement elle est trop courte Christophe qui me dit dur dur je ne sais pas pourquoi j'ai peut-être dit quelque chose je ne sais pas je ne sais pas précise alors bonsoir Marcel ah c'est Georges Georges m'avait dit qu'il ne serait pas là mais il est quand même là ça me fait plaisir Georges sache que j'ai eu d'énormes problèmes au départ donc tu n'as pas loupé grand chose et ce que tu auras loupé tu aurais l'occasion de le revoir après quoi mais c'est gentil d'être présent allez je démarre le tour du site donc pour y aller je l'ai dit tapez dans la barre de recherche le petit Marcel.eu et aujourd'hui sur Google vous allez me voir rapidement arriver dans les premiers résultats je pense que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir oui parce qu'en général le moteur de recherche propose quelque chose sur lequel on clique qu'on le voit donc je suppose donc vous allez arriver sur la première page et sur le dessus il y a une barre bleue où il y a toutes les rubriques et là vous allez voir bloc et actualité vous cliquez sur bloc et actualité vous allez sur news et une fois que vous êtes sur news vous verrez le dossier directement sur les camping-cars vous cliquez dessus et vous arrivez sur ce que je vais vous parler maintenant alors j'ai mis vous allez voir en dessous de la première photo il y a revoir le live il y a c'est là où je vais mettre le live d'aujourd'hui ça les gens qui ne l'auront pas vu ils auront l'occasion de le voir en dessous de ça en fait c'est un peu la même structure que j'avais repris pour les véhicules avec le salon à l'arrière et donc juste en dessous de ça vous allez avoir une vingtaine de photos qui passent en carousel comme ça avec quasi tous les intérieurs de ce que je vais vous proposer dedans alors j'ai mis quelques quelques phrases pour rentrer dans le sujet mais je vous laisserai lire globalement je ne me le cache pas ces phrases là elles sont là justement pour que les moteurs de recherche sachent de quoi on traite dedans et ils le proposent aux gens qui recherchent ce type d'informations donc voilà ça a une raison assez importante et puis alors là je vous liste les 27 constructeurs qui ont fait le choix pardon de ne pas avoir ce type d'implantation dans leur collection en 2023 je précise bien en 2023 parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui l'avaient mais suite au problème connu avec les porteurs et qui visiblement ne s'arrangent pas encore je croyais que c'était en passe de s'arranger mais non ils ont sorti certaines références celles qu'ils ont des modèles moins de leur collection mais ça reviendra c'est un peu ce que Challenger m'a expliqué il y a des modèles qui ne sont pas là pour le moment mais qui reviendront en 2024 chez eux c'est déjà planifié pour 2024 donc voilà vous allez décorer les vidéos et puis alors après vous allez tomber sur des onglets si c'est des onglets fermés enfin des lignes avec un petit ascenseur sur le côté tout est rouge quand c'est rouge ça veut dire que vous avez cliqué sur le petit ascenseur qui devient vert et alors là vous avez accès à tout le document par marque donc je l'ai mis par ordre alphabétique et pas comme l'autre fois par rapport à la segmentation mais je parle de la segmentation dans les onglets et comme ça c'est plus simple pour vous de retrouver la marque qui vous intéresse j'ai essayé d'être le plus ditatique possible pour vous aider vraiment tiens si vous êtes à un moment dedans vous verrez en dessous à droite il y a une petite tasse de café c'est pour le café que vous pouvez m'offrir je vais passer à autre chose donc le premier c'est Autostar Autostar avec son P600 Autostar c'est un moyen de gamme voilà je vais dire un moyen de gamme et le P600 c'est un petit pour vous donner une idée il y a le Dreamer un Camper le Camper 25 qui va être publié il n'est pas encore mais je l'ai tourné c'est un fourgon qui est plus grand que ce profilé Autostar qui est vraiment vraiment concis et de ce que j'ai vu au salon du Bourget je trouve qu'il est original dans cette implantation originale parce que il est différent d'ailleurs j'ai mis quelques photos je pense que c'est sur Facebook vous pouvez aller le voir voilà mais il faudra descendre assez bas parce que c'est du temps du salon du Bourget je devais aller le filmer comme le 680 ben voilà c'est annulé donc je dois attendre d'en trouver un dans une concession je vous mets aussi à quel groupe il appartient au groupe Trigano si vous voulez j'essaye d'avoir un maximum d'informations je détaille un peu et je mets chaque fois une photo du véhicule et au moins de l'intérieur donc de l'extérieur et de l'intérieur et très souvent vous allez voir il y a l'implantation qui est mise en scène donc voilà pour Autostar il y a Bavaria je vous rappelle Bavaria pilote même combat là ils ont deux véhicules donc c'est un profilé et un intégral et sur le coup le profilé il fait partie de mes coups de coeur parce que je l'ai filmé et vous avez le lien de la vidéo dedans que vous pourrez aller revoir voilà Bavaria sa position c'est c'est pas l'entrée de gamme comme il y en a les hauts cost c'est juste au dessus voilà je pense que c'est bien c'est ma vision par rapport à ce que je vois dans les concessions je pense que c'est un véhicule qui plaira par son look au au prix moins accédant par exemple c'est un des véhicules que en tout cas pour les profilés qui peuvent intéresser mais je connais j'ai un collègue de travail qui a un Bavaria qui a acheté il y a un an et il en est super heureux par contre j'en ai entendu pas mal qu'il y avait aussi des petits soucis d'ajustement au départ mais quand on a un bon SAV c'est réglé c'est des trucs à régler tout simplement mais c'est pour ça que je dis souvent choisissez bien votre distributeur parce que le SAV est super important en ce moment du camping-car donc quand vous avez des soeurs jumelles des marques jumelles Bavaria Pilote à peu de choses près il y a des fois des couleurs un peu différentes mais le reste c'est le même moi personnellement même si la couleur ne me plaît plus dans un sang dans un et que le SAV de l'autre est plus performant je choisirai l'autre voilà il y a plusieurs marques jumelles j'en ai déjà parlé on en reparlera ici c'est une marque jumelle avec Pilote il y a Benimar Benimar ça c'est de l'entrée de gamme pas mal c'est espagnol oui j'en ai dit pas mal alors je ne les connais pas bien parce que je n'ai pas encore l'occasion de pouvoir en filmer si ce n'est au salon du Bourget ça je peux dire que c'est de l'entrée de gamme et d'ailleurs c'est de son porteur fort donc en général c'est des entrées de gamme mais qui font bien le taf pour les personnes qui ne roulent pas beaucoup au départ voilà on met peu d'argent aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on met peu d'argent mais en tout cas on met moins d'argent que dans un autre voilà ils ont trois modèles trois profilés des longueurs différentes et l'implantation est pratiquement la même mais chaque fois quand tu as de l'espace en plus il grêle de l'espace par exemple le plus grand l'espace de vie je regarde c'est au niveau du salon qu'il l'a voilà je vous donne ces petites informations dedans et je disais malheureusement je le mets aussi dans le site je n'ai pas encore l'occasion de pouvoir les filmer qu'est-ce que je voudrais trouver un constructeur un distributeur qui accepte j'ai un abonné et je lui ai répondu tout à l'heure qu'il m'avait envoyé il y en a chez Dikar en Belgique et je lui ai expliqué que j'avais approché le groupe Dikar par le responsable de la partie francophone donc à GD et Eno Caravanning et qui a décliné ma proposition ce qui paraît qu'il travaille déjà avec quelqu'un d'autre mais si quelqu'un a l'occasion d'aller à Dikar défendre ma cause qui ne se gêne pas ça me fera plaisir de pouvoir aller filmer des Benimar qui m'ont quand même intéressé j'ai été heureux de pouvoir les découvrir quand j'étais au salon du projet Bursner Bursner là Bursner fait partie comme Laika de véhicules j'ai envie de dire presque low cost ou haut de gamme voilà donc selon que quelqu'un va acheter un véhicule il n'en sera pas forcément content et l'autre il y aura parce qu'une merveille voilà donc je ne peux pas le classer dans les entrées de gamme ou dans les hauts de gamme ça dépend du véhicule si vous allez voir sur le site vous allez voir il y a des des poids lourds double sueur à l'arrière etc et puis il y a il y a tout le petit van donc eux ils ont trois véhicules et c'est trois profilés c'est souvent des profilés parce que c'est le cœur du marché c'est ce qu'on vend le plus les profilés donc ils ont deux les I.O deux profilés classiques avec des dimensions différentes un de 6 mètres et un de presque 7 mètres et alors ils ont le tout nouveau lisé aux galeries et celui-là qu'est-ce que j'ai envie d'aller pouvoir le filmer mais il faut avoir un dans une concession c'est donc un profilé mais quand tu as l'arrêt pour dormir il s'ouvre comme si c'était une capucine au-dessus tu as un lit en haut et vraiment il m'emballe à les découvrir j'ai déjà fait plusieurs vidéos je pense qu'il n'y en a qu'une qui est publiée mais j'en ai 5-6 qui sont déjà en attente donc vous allez avoir du du burner sur la chaîne aussi Challenger j'en ai parlé tout à l'heure Challenger j'ai adapté justement sur base de ce que le directeur marketing m'a fait remarquer les petites erreurs que j'avais faites Challenger chose c'est les mêmes donc j'ai rectifié dans les deux et j'ai ajouté justement le complément par exemple il m'expliquait qu'il y a aussi le modèle 250 mais que vu qu'il y a des problèmes pour le moment il ne réapparaîtra qu'en 2024 voilà donc je l'ai mis à jour donc spécificité de Challenger et de Chosong qui va suivre parce que c'est les mêmes c'est vraiment pour les primo-accédents le look il est vraiment pour moi ils font très fort mais c'est du léger voilà mais de nouveau quand tu démarres tu n'utilises pas beaucoup donc pourquoi investir voilà j'ai une phrase que j'ai dite parce que je la pense parce que je dis ce que je pense mais pas dans un mauvais sens j'ai dit ce type de véhicule il faut acheter une boîte à outils avec parce que tu dois resserrer une vis etc voilà j'espère que ça n'a pas été mal pris mais c'est la réalité donc mais c'est pas dans un sens que tu vois mais t'as plein de petites choses si tu l'utilises souvent il faudra que tu sois un petit peu bricoleur avant de continuer je regarde ce que c'est là en Belgique mais je vais arracher de l'argent bon j'ai dû louper un épisode parce que mais ça j'ai vu qu'il y a un dialogue entre Georges et Philippe alors pourrais-tu rendre te rendre chez un concessionnaire ou une gamme pour faire une revue sur cette marque trop peu connue c'est génial parce que là Georges tu anticipes ce que je vais dire mais je vais en parler comment sait-on si le SAV est correct il y a cent mille manières il y a d'abord les réseaux sociaux alors là dis-toi ça foisonne pour toutes les marques toutes les marques il n'y en a pas une qui échappe et donc là il faut savoir trier livrer du bon grain parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ce type de véhicule c'est une maison sur roue et que oui il y a des choses à régler voilà et puis il y a d'autres qui ont vraiment des soucis et donc avec un camping-car un motorhome c'est rare quand on ne peut pas retourner au SAV c'est un sujet que je vais aborder parce que comme ça à chaud je risque de dire des choses que je regretterai et que je veux être très factuel dans ce que je vais dire parce que c'est des sujets délicats et que je ne veux pas jeter du discrédit juste par une parole mal interprétée donc je reviendrai sur le sujet je le note sur mes tablettes je pense que c'est un sujet important mais sinon je pense qu'en général si tu vas un petit peu zoner dans comment dans les concessions où tu voudrais acheter que tu poses des questions etc tu vas rencontrer des gens qui vont au SAV qui rentrent du SAV qui sortent du SAV et tu leur dis voilà j'achète je suis sur le point d'acheter un véhicule vous en avez acheté un vous êtes au SAV ça va il y a un problème et ils vont me dire oh monsieur ou alors ils vont dire oh oui oui j'ai des problèmes mais ils régulent tout voilà donc il y a plusieurs choses à faire je reviendrai sur le sujet parce que sinon je ne vais pas me répéter bonne soirée merci pour toutes ces informations précieuses de la famille de Toine salut Philippe comment c'est-on que j'ai répondu la conseq Francie je ne sais pas Francie tu as écrit la conseq il faut la mettre à l'épreuve je ne sais pas ce que tu veux dire alors si tu as un jour l'occasion de te rendre chez AJD message en toute vue la mentalité de la direction préviens-moi je serais ravi de te rencontrer j'habite à 10 km de la concession mais pour être clair je leur ai proposé de venir et puisque AJD fait partie de Dica le responsable comme je l'ai dit tout à l'heure a refusé que je fasse des vidéos alors que le vendeur était vraiment enclin mais voilà donc ça ne se fera pas chez AJD ça c'est en Belgique il y en a d'autres moi je n'ai pas de soucis vraiment je préfère aller dans des concessions où je suis bien accueilli et où c'est vraiment un partenariat gratuit d'abord mais surtout ouvert que de m'imposer chez des gens qui n'ont pas trop envie de m'avoir voilà et le Marcel pour le Bélimar il y a aussi le concessionnaire Eno à Aouan à Haute-Régué oui oui mais en fait Eno caravané à Liège à Aouan à Lodlain-Sard dans le Eno à Charleroi et AJD dans le Combrot ils font tous les trois parties du groupe d'Icar et il y a un responsable qui chapeaute ces trois concessions donc ils ne veulent pas que j'y aille ce n'est pas grave je suis certain que j'ai trouvé des Bélimar peut-être dans la région néerlandophone en Belgique ou alors en France je dois encore prospecter quand on ne répond pas aux mails au bout d'un moment je me rends dans la concession et puis je demande quoi mais si quelqu'un sait aller m'appuyer dans une concession qu'il y aille comme d'autres ont fait alors pour rouler en camping-car il faut être bricoleur oui en général j'ai quand même envie de dire qu'il y a certaines exceptions mais en général tu as raison mais ça va du tout petit bricolage ou des trucs plus lourds donc voilà et la marque Rimor c'est italien et ça fait partie du groupe Rapido mais on va en parler de ça alors j'en étais à Caravanning International je pense que je l'ai dit CI non je ne l'ai pas dit donc CI Roller Team même combat il y a le Magis ils ont un véhicule un profilé c'est de l'entrée de gamme mais je ne sais pas pour CI mais comme c'est les mêmes que Roller Team Roller Team a comme réputation chez le distributeur que c'est le véhicule qui revient le moins souvent au SAV il faut le savoir donc en tant que primo-accédant je pense que ça c'est une information assez intéressante à connaître je n'ai jamais roulé dedans mais je ne dis ce que des distributeurs disent donc voilà Detlef alors Detlef je ne crois pas qu'elle est encore publiée mais j'ai déjà fait trois vidéos sur Detlef il y a du van il y a du profilé et je pense qu'il y a aussi un intégral elles vont arriver mais donc je pensais que Detlef était plutôt dans les hauts de gamme mais peut-être que ce que je vais dire je me trompe parce que peut-être que c'est je dis beaucoup peut-être mais je suis très prudent que c'est comme il y a quelques années c'était plutôt les hauts de gamme Elnark on parle d'Elnark on m'a demandé qu'est-ce que je pensais d'Elnark Elnark belle découverte pour moi j'ai fait la première vidéo qui est déjà publiée elle vraiment vraiment elle est vraiment bien alors Elnark ça fait aussi partie des primes accédants mais si on doit encore segmenter cette segmentation-là je dirais que c'est celle qui est peut-être à hauteur de Roller Team voilà je ne sais pas si c'est à hauteur ou juste au-dessus mais en tout cas voilà Elnark et Makhloui c'est Chou et River Chou j'ai appris qu'Elnark n'était pas disponible en France j'étais étonné je ne savais pas mais donc ce que tu as en Elnark tu le retrouves en Makhloui c'est la même chose voilà alors la différence en Belgique c'est des coloris entre Elnark et Makhloui mais sinon c'est la même chose des choix de véhicules vraiment pour les primo-accédants j'ai envie de dire c'est intéressant de les voir vraiment mon opinion toujours Euramobile Euramobile lui il a un véhicule et c'est un intégral et en réalité il en a même deux mais je n'ai pas mis l'autre parce que celui que je n'ai pas mis j'aurais dû peut-être le rajouter c'est en fait la salle de bain est au fond mais il y a des lits jumeaux à l'arrière et donc sans possibilité de faire un letting size puisque c'est le corridor qui te mène à la à la salle d'eau donc celui-ci pas celui qui est dans l'intégraline 695 695 LF celui-là c'est vraiment avec une salle d'eau à l'arrière que dire d'Euromobile Euromobile fait aussi partie de Triganor et il est réputé comme étant plutôt moyen moyen haut de gamme je pense que c'est vrai de ce que j'ai eu mais et quand j'étais dans les concessions c'est vrai que ça a l'air quand même plus conçu que du low cost franchement mais j'ai déjà entendu du malo si maintenant est-ce justifié ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'ils sont chouettes pour ceux qui aiment le look and feel parce qu'il a un look and feel propre à lui voilà c'est comme chacun donc alors on en arrive à fleurette Florian j'ai expliqué dans les premières vidéos que j'ai faites des fleurettes qu'en France il y a fleurette et il y a Florian mais en Belgique il y a fleurette by Florian mais c'est en fait des véhicules avec un prénom différent parce que les couleurs intérieures sont différentes eux ils ont deux véhicules j'ai plutôt envie de dire un véhicule mais sur deux looks différents c'est le Magister et le MyFlower 67L pour Lofton voilà fleurette c'est dans les moyens haute gamme aussi voilà c'est un constructeur français il a quand même une spécificité que je veux souligner c'est leur étanchéité c'est je pense que c'est le dernier le seul constructeur qui réalise encore ces toitures de polyester etc lui-même comme en principe je vais avoir l'occasion de pouvoir aller visiter l'usine je t'en dirai plus mais de ce que j'ai vu voilà donc je ne suis pas occupé de te dire que fleurette n'a jamais de problème même dans les Nisman il y a des problèmes dans tous les problèmes mais voilà de nouveau je sais pour avoir eu contact avec leur service marketing ils font tout en tout cas pour régler des problèmes vraiment voilà moyen haute gamme j'ai été intéressé c'est parce qu'ils n'avaient pas le modèle que moi je voulais mais sinon c'est une marque qui m'aurait intéressé alors là on arrive dans des fourgons dans des vannes et là on parle de fonds Vendôme fonds Vendôme qui fait partie du hub Trigano comme Ranger et pourquoi je parle Ranger pardon c'est parce que j'ai entendu dire dans les concessions que fonds Vendôme et Ranger c'était Chouver et Verschou et puis quand j'étais au projet je me suis dit ben non c'est absolument pas la même chose et sur quoi je me suis basé c'était sur le bloc cuisine qui était différent et sur l'implantation des armoires qui étaient à l'arrière mais après quand je suis retourné dans les Ranger etc je me suis dit tout compte fait effectivement la base est la même donc ça veut dire que l'isolation et tout ça c'est la même chose et pourquoi je dis ça mais je pense mais ça c'est sous réserve de vérification plus tard que c'est pour ces fourgons qui seraient faits dans la même usine c'est un peu comme les fourgons chez Trigano le Ramobile Autostar et le Mobile Beta ils sont sur la même chaîne en Italie et donc c'est juste des couleurs différentes sur certains meubles le bloc cuisine qui est chaque fois différent mais sinon l'ensemble c'est le même je pense que ça doit être la même chose mais j'espère vraiment pouvoir filmer les fourgons d'eau pour pouvoir en avoir la certitude ils ont deux modèles qui m'ont l'air vraiment sympas vraiment c'est des implantations que je n'avais jamais vues dans un fourgons de nouveau dans la majorité de ceux que vous allez retrouver pour être vraiment confortable c'est pour vivre à deux plus peut-être un enfant mais quatre voilà voilà pour fond et ils m'ont l'air pas mal franchement je les ai vus et en plus de ce que j'ai vu dessus c'est pas mal on en arrive à Franckia mais je vois que les choses filent donc je regarde un petit peu bonsoir Marcel pourquoi pas des essais avec des particuliers après une année d'utilisation c'est une excellente idée c'est juste un problème de temps mais ça va se faire j'ai Henri par exemple un abonné qui m'a proposé de visiter son son minivan je l'ai dans mes tablettes parce que j'ai pas encore eu le temps mais ça va se faire comme je l'ai dit tout à l'heure je vais filmer le véhicule que Thierry a fait lui-même tout ça c'est vraiment dans mes projets mais on n'a que 24 heures par jour et je le déplore tous les jours sachez-le alors c'est possible de trouver un camping-car avec salle d'eau arrière pour deux personnes aux alentours de 70 000 euros sans tomber dans le low cost oui ce sera plus tout oui mais attention low cost il ne faut pas le prendre mal low cost parce que tu as des low cost ça veut dire que tu as le minimum et où on va faire la différence c'est l'épaisseur de la porte c'est des trucs situés à l'année dans ton véhicule il ne faudra pas les prendre mais si c'est pour faire quelques sorties franchement voilà quoi donc il faut faire attention à être low cost parce que low cost ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité il y a des low cost de mauvaise qualité ça c'est clair donc cela il faut faire attention mais donc ce n'est pas parce que c'est low cost je dis ça parce que Benimar c'est low cost mais je n'ai jamais entendu de mal de Benimar voilà donc attention au low cost alors tu ne vas pas avoir grand choix pour ce prix là parce qu'aujourd'hui le prix de gamme est fou mais il y en a oui il y en a je vais dire ça je ne vais rien dire peut-être que je vais me fasse avec les distributeurs mais moi je me demande si racheter un véhicule qui a un an ce ne serait pas la meilleure solution parce qu'il a encore un an de garantie constructeur et il a déjà un an avec toutes ces malfaçons qui ont été réglées donc ce ne sera peut-être pas moins cher mais en tout cas tu n'auras plus de problème avec voilà truc et astuce comme vous voulez fond Vendôme a une réputation surfaite sur son isolation cette isolation c'est de la laine de roche mais ce n'est pas l'idéal pour du long terme cette isolation se tasse et ne reste pas positionné alors oui et non ce que tu dis pour fond Vendôme j'ai envie de te le dire pour 95% des fourbons c'est le cas l'isolation il n'y a rien à faire c'est un truc qui existe et qu'on aménage je ne dis pas que c'est tout ça mais la majorité ce n'est pas ça et les points faibles j'en parle dans certaines vidéos ils ne sont peut-être pas encore publiés c'est d'abord l'avant parce que l'avant c'est forcément l'avant de la camionette et puis les portes arrière et dans ce que je vois souvent effectivement on voit la différence entre les bas de gamme et les hauts de gamme voilà ça c'est ça c'est la première chose la deuxième chose je me demande si tu es certain que c'est de la laine de roche je pense plutôt que si c'est vraiment ce type de laine c'est plutôt de la laine de verre mais je pense même qu'aujourd'hui on en est plutôt sur de la fibre de polyester mais parce que la laine de roche je peux te le dire quand j'ai fait contrer ma maison c'est des choses auxquelles j'ai fait attention la différence justement avec la laine de roche c'est qu'avec le temps elle ne s'écrase pas elle reste telle qu'elle et ça fait 20 ans que je suis dans ma maison elle est identique à celle que je l'ai connue j'ai mis de la laine de roche et pas de la laine de verre parce que la laine de verre non seulement elle se tasse mais en plus elle s'effrite voilà petit aparté mais donc il n'y a pas beaucoup réellement il n'y a pas beaucoup de fourgons qui sont bien isolés mais voilà ça dépend ce qu'on fait si on va toujours au chaud est-ce qu'on en a besoin et même dans le froid ce qu'il va faire c'est que tu vas consommer beaucoup d'énergie pour garder la chaleur voilà pour l'isolation je suis obligé de vous laisser Michel merci je suis désolé d'être aussi tard je vais aussi essayer d'aller un peu plus vite Ben me dit si tu veux tu peux le mettre oui oui ce sera avec plaisir envoie-moi un mail dis-moi ce que c'est etc et je le mettrai dedans connais-tu un concessionnaire qui vend Raymond en Belgique oui du côté flamand mais je ne l'ai pas en tête envoie-moi un mail et je te dirai qu'il y avait oui bonne soirée voilà oui tu as l'instar de faire le classement de bouger oui ok alors Franckia un véhicule un intégral très court sur pattes Franckia qualité ça fait partie du groupe pilote mais là je le dis peut-être qu'il y en a qui ont des soucis avec mais je n'ai jamais entendu mais ça se peut mais voilà c'est une valeur sûre pour moi Franckia Duty Line qui fait plutôt partie du gratin Duty Line heureux de pouvoir vous présenter bientôt le Sienna 350 qui est sur la qui est repris sur le véhicule l'Astrad Duty Line fait partie aussi du groupe Rapido donc c'est un groupe familial j'en parlais tout à l'heure donc heureux de pouvoir vous le présenter Obi Obi je vais aussi pouvoir vous en présenter je pense pas celui-là mais je vais pouvoir vous en présenter c'est une marque qui est assez réputée et en tout cas à contrario j'entends jamais parler de mal qu'est-ce que je voudrais j'allais dire qu'est-ce que je voudrais pouvoir vous en présenter mais je vais pouvoir vous en présenter mais voilà je vais rencontrer le constructeur ah non oui oui ce constructeur-là au salon du Bourget il m'avait dit oui et puis il m'a renvoyé un mail pour me dire non ça sera pas voilà ITINEO ils ont un véhicule un profilé vraiment dans le cœur du marché j'ai fait plusieurs vidéos mais je ne sais pas combien d'adjections publiées mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos ITINEO franchement il est pas mal il est pas mal alors c'est pour des primo-accédants mais je ne le considère pas être un véhicule de segment d'entrée allez je le mettrai à la hauteur de Roller Team voilà mais il a un look très jeune très sympa et je l'aime vraiment bien Knoos à Knoos il a un truc vraiment top pour deux un ou deux il faut savoir que ce qui existe en Knoos existe en Wensberg parce que c'est la marque jumelle et ils ont la même chose donc c'est sous un porteur Volkswagen ici et c'est vraiment typique cette implantation vous verrez comme vous allez le découvrir vraiment il est chouette pour deux pas plus l'Astrada l'Astrada il a deux vannes deux fourgons c'est du haut de gamme j'avais en tête que l'Astrada c'était italien mais non c'est allemand voilà je me trompais mais ils sont chouettes vraiment c'est deux implantations assez différentes c'est deux longueurs différentes avec un peu plus d'espace non plus grand forcément on arrive à le Voyager le Voyager il a un véhicule ça fait partie aussi des autres pilotes c'est le 6.8 vraiment le look le look fait penser à du haut de gamme voilà alors on le place comme du haut de gamme sur les salons etc mais les retours que j'ai de certains abonnés me font dire que entre Francia et le Voyager je choisirai Francia maintenant peut-être que je ne vais pas parler pour la Belgique mais en France vous avez probablement des concessionnaires qui sont à la hauteur et peut-être que vous aurez zéro problème avec voilà donc mon référentiel n'est pas la France sur le coup McLouis j'en ai parlé avec Elnark il a deux véhicules le 221 et le 237 qui sont un peu plus longs c'est déprofilé aussi des implantations atypiques puisque c'est un truc qui est assez nouveau mais classique dans cette segmentation le Notin Notin verra là j'ai fait une vidéo le lien est dedans c'est du haut de gamme que dire si ce n'est que j'espère pouvoir aller refaire une vidéo de ce progrès se verra pourquoi parce que ça fait un an un an et demi qu'il y a peut-être eu des évolutions et d'autre part c'était dans mes premières vidéos donc je pense que je les réalise un peu mieux aujourd'hui mais franchement moi il m'avait bien plu il y a Pilote Pilote je rappelle Bavaria la même chose donc il a deux profilés et un un intégral c'est les mêmes que ce que Bavaria propose logique donc voilà je ne m'étonne pas Ranger Ranger il ne propose pas ce que fond Vendôme fait lui il se consacre au mini van au mini fourbon et là tu en as deux le R530 et le R535 mais donc ça ce n'est pas des véhicules c'est le type de véhicule que tu vas utiliser toute ta semaine pour aller travailler ou convient tes enfants à l'école et puis tu prends pour aller passer un bon week-end Rimor il en a un c'est le CA67 plus Rimor fait partie du segment d'entrée mais sinon c'est une implantation à découvrir franchement voilà j'ai envie de le lire Roller Team j'en ai parlé avec C.I. il a le Zephiro je ne sais plus comment il s'appelait mais le 282 aussi Chou Vert Vert Chou jeudi réputation excellente un retour excellent de la part des distributeurs Wetzberg j'en ai parlé avec Knos il y a le Pepper mais c'est la même implantation que Knos et le dernier et on m'en a parlé dans les commentaires il y a une marque que je ne connaissais pas que j'ai tué couvert grâce à ce dossier là c'est Wigam avec l'Oasi et au départ j'avais écrit Oasis la boisson c'est Oasis 541 il est vraiment très spécial et je vous le promets moi il me plaît bien c'est pour vivre à deux pas plus mais c'est un tout petit véhicule vraiment je regarde si j'ai mis je pense qu'il fait 5m40 mais c'est pas un faux pont c'est pas un faux pont c'est un van pardon une cellule d'un camping-car donc vraiment il est chouette et je voudrais je le dis trouver un concessionnaire mais je ne sais même pas où il y en a j'ai regardé je n'avais pas trouvé c'était pas assez clair pour moi en tout cas j'étais peut-être fatigué j'en sais rien donc si quelqu'un sait ou qu'il n'hésite pas à me le dire et j'irai les voir voilà ça c'est toutes les les marques qui sont dessus j'ai ajouté en dessous que j'ai peut-être oublié quelque chose qu'il y a peut-être des choses à corriger donc si vous me voyez faites-moi part ça me fera plaisir j'ai rajouté en dessous alors j'ai rajouté si jamais il y a des constructeurs qui regardent cette vidéo ou des distributeurs et qui ont des choses à amener par rapport à ce dossier-là qui me contactent je serais heureux de pouvoir leur répondre et modifier les choses qui ont modifié et s'ils veulent m'inviter chez eux pour faire des vidéos bienvenue en tout cas merci à tous pour votre aide alors j'en arrive on arrive à la fin parce qu'il est déjà 22h10 j'avais vraiment pas prévu ça soit c'est comme ça je vous parle du livre de Justin pas Justin Braidoux rien à voir oui je sais c'est moi ça voilà donc bon vous le voyez à l'envers et si je le mets comme ça vous le verrez de toute façon pas à l'envers mais en tout cas Justin est un youtuber apprenti aventurier et j'ai en fait je devais vous en parler il y a déjà à peu près 6 mois dans une vidéo où je présentais le carado 330 mais il y a eu des soucis au niveau de l'enregistrement donc j'ai pas su l'utiliser et comme je vais attendre un millésime 2023 pour le recommencer je me suis dit je vais pas encore attendre un an pour vous parler de Justin voilà donc je vous ai dit Justin c'est un youtuber je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de Marion et Anatole avec leur chaîne YouTube les Mayol Trotters que je regarde encore actuellement ça fait des mois et des mois que je les regarde j'adore voir leurs vidéos et bien en fait Justin c'est un peu la même chose dans un autre domaine avec un autre véhicule c'est un bon rigoleur Justin d'ailleurs et puis voilà le mec Justin il fait le monde mais les continents tous les continents là aujourd'hui il a été rejoint avec Foubli sa compagne qu'il a rencontré justement dans ses périples et dernièrement il était dans le grand froid glacial vraiment il gelait partout il devait laisser tourner le moteur etc et aujourd'hui il est dans le désert donc voilà il fait tout donc de fil en aiguille j'en suis arrivé à acheter son bouquin il parlait dans une de ses vidéos et je me suis dit sincèrement c'était je me suis dit pour le allez l'aider quoi pour un signe de reconnaissance de tout le travail qu'il fait et puis sincèrement je m'attendais à avoir une compilation de récits de voyage mais en réalité comme on dit chez nous que de Nenis pour les français ça veut dire et bien non là sur le coup j'ai découvert pardon 300 pages du chemin d'une vie d'une personne qui était assez timide au départ et qui a surmonté toutes ses peurs et ses angoisses lors de ses voyages sur tous les continents comme je l'ai dit ce livre pourrait être vraiment lu comme un roman tellement il raconte bien ça et en plus je peux vous dire qu'il y a des fois des situations assez croustillantes vraiment c'est un livre qui m'a tapé dans l'oeil j'ai déjà présenté mais dans une autre playlist qui n'était pas consacrée au camping-car certains bouquins j'aime bien partager les bouquins qui m'ont vraiment qui m'ont interpellé qui m'ont bien plu parce que si ça me plaît à moi ça me plaira à d'autres donc voilà sachez que ce livre il est vraiment pas mal je mettrai le lien je ne sais pas si ça va être du livre ou en tout cas de son de son compte youtube comme ça vous aurez l'occasion d'avoir toutes les infos mais il est vraiment superbe alors je me demande d'ailleurs si je ne vais pas lui demander un jour de faire un live en commun qui sait s'il m'écoute pourquoi pas vraiment c'est un mec qui est bien voilà je précise quand même que je parle de ce livre là c'est tout à fait gratuit c'est parce que il m'a bien plu et que j'ai aucun revenu pas d'y a d'affilié rien voilà dernier point on arrive à la fin c'est les divers et avant je l'évite j'en étais où le véhicule voilà donc bon j'ai des problèmes de réseau mais franchement super intéressant merci Lucas ça y est enfin posé je retrouve le direct bonjour Claude j'espère que tu as l'occasion de regarder en plus il y aura les chapitres comme ça t'y aura ceux qui n'ont pas vu Sébastien me dit je suis le seul à avoir un écran vert puis un message une erreur s'est produite bizarre car je peux voir d'autres lives bon je ne sais pas moi de mon côté je n'ai aucune info dans ce sens là j'ai eu beaucoup de problèmes au début avec mes autres lives mais là c'est le coup non je ne sais pas si quelqu'un a un problème est-ce que tu envisages de faire des vidéos sur des aménageurs artisans oui en fait j'en ai déjà prévu un j'en ai déjà trouvé un mais je n'ai pas encore eu matériellement le temps de le faire donc oui ça va se faire une gamme a une gamme de 6 ou 7 modèles oui tout à fait pour moi c'est le meilleur des constructeurs oui je ne sais pas je ne connais pas donc je ne vais pas dire oui voilà donc et c'est aussi en France tant mieux comme ça si je pouvais les visiter ce serait chouette quoi mais on ne sait jamais Georges si tu as l'occasion de les contacter de pousser le petit Marcel là-bas ce sera super alors ouais tu reverras le replay alors dernier point avant de conclure le point d'hiver c'était en fait dans la newsletter que j'ai envoyé hier j'ai proposé aux personnes de me poser des questions auxquelles je répondrai aujourd'hui alors il n'y en a pas eu beaucoup il y en a eu sur deux sujets le permis B à 4 tonnes 250 ou à 4 tonnes 500 et la fameuse taxe Wallonne en Belgique pardon euh et bien au niveau de l'Europe il n'y a encore rien que neuf par rapport au permis B qui va évoluer j'ai envie de dire tout ce qu'on entend c'est ce qu'on pense que ce qu'il va être donc il n'y a encore rien de concret et je ne vais pas alimenter des choses qui ne sont pas factuelles donc non il n'y a pas encore d'évolution je rappelle au mois de mai de mémoire il y avait eu une enquête de leur part j'avais fait une vidéo je vous avais demandé d'y participer il y a eu des résultats qui ont été publiés mais il n'y a encore rien qui pas de décret rien du tout voilà donc point mort on ne sait rien de plus pour le moment et pour finir avec la taxe Wallonne la fameuse taxe qui a enflammé enfin moi je prenais mon exemple dans la vidéo que j'ai fait c'était 730% d'augmentation pour le même véhicule 730% bon bref cette taxe elle a été remise en cause par la cour constitutionnelle donc en plus de ça il y a une fois que ça a commencé les rassemblements qui ont été faits etc il y a des il y a des partis c'est du vrai parti qui en ont profité pour dire oui c'est scandaleux etc alors qu'ils le savaient tous soit mais en tout cas aujourd'hui on en est à écrire à ce qu'ils écrivent qu'ils vont retravailler cette taxe parce qu'effectivement elle n'est pas tout à fait juste etc mais de toute façon on sera allé d'un tour de la face on va être taxé ça c'est certain mais sûrement pas sur cette formule là parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit écoutez moi j'ai commandé j'ai reçu et la seule chose que j'ai dû payer c'était la taxe comme on payait avant la taxe pour des des véhicules allez j'y arriverai utilitaires voilà donc je sais que beaucoup de personnes qui ont eu la grosse taxe à payer sont parties en recours et que logiquement ils doivent la payer et que logiquement ça le sera remboursé surtout si la co-constitutionnelle a indiqué qu'elle n'était pas légale donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire moi de mon côté à plusieurs reprises j'ai envoyé des mails à la région Valolonne et aujourd'hui on en est toujours à la question que vous nous posez est très spécifique donc on va revenir dans les 30 jours et si c'est trop compliqué ce sera plus long c'est-à-dire depuis 3 mois donc on n'a pas de monde je suppose qu'ils attendent un peu des décisions politiques qui n'arrivent peut-être pas voilà voilà j'en profite pour les derniers commentaires et puis il n'y en a plus eu donc voilà écoutez on en arrive à la fin je répète je suis désolé pour ce qui s'est passé je suis certain que j'ai perdu des personnes en cours de route désolé voilà c'est comme ça ça a duré quasi 2 heures c'était vraiment pas prévu j'attendais une moyenne d'une heure je vais sûrement donc je vais la publier je vais un petit peu mettre toutes les infos qu'il faut dans la description et je vais sûrement réaliser une vidéo de ça pour essayer d'aller à l'essentiel mais ça c'est quand je vois le temps si vous n'avez plus rien à me dire moi je vous dis une bonne soirée un excellent week-end pensez que c'est la galette des rois et je vous dis ça pourquoi ? c'est parce que mon épouse en a fait et qu'elle attend que le live soit fini pour qu'on la mange donc je vais aller manger ma galette de roi et j'espère que ce sera mon fils qui sera le roi et de toute façon dans mon coeur c'est ma reine c'est ma femme donc elle n'a même pas besoin de la fèche pour l'être et oui après bientôt 30 ans d'être toujours amoureux ça fait aussi partie de ma vie ça et pensez à participer au sondage pour savoir où je vais me rendre ça va bonne soirée à toutes et à tous merci d'avoir été présent aussi longtemps et vraiment à très bientôt je vous promets que les problèmes que j'ai rencontrés seront réglés pour la prochaine fois dans le studio que je m'étais aménagé salut gosse et je coupe salut 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 salut